Juste pour vous montrer, vous vous souvenez de ça dans la dernière vidéo, les céréales qu'on a fait. Hop là, on met tout. Et aujourd'hui, je vais le faire avec une compote. Allez, c'est parti. Au, zèle la calamine que te vas a comer, bébé. Eh, t'es que tener paciència, mi amor. Donc, on a mis nos céréales, enfin, nos mélanges de farine dans de l'eau froide. Au début, j'y fais un feu très très fort, hein, pour que ça chauffe très vite et que ça prenne. Et après, je baisse le feu. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de comment je fabrique ces céréales-là, allez voir sur ma chaîne. Et surtout, n'arrêtez pas de remuer, n'arrêtez pas de remuer, n'arrêtez pas de remuer. Voilà. Juste après cette vidéo-là, je vais vous faire une petite vidéo où je vous donne aussi une recette en une vidéo de comment faire les repas de bébé si vous décidez de mixer les repas de vos enfants. Là, j'en ai fait un peu beaucoup, hein, parce que même moi, je vais en profiter pour manger aussi. J'ai envie de manger la bouillie ce matin. Hop là. Ça commence à prendre. Peut-être que je vais rajouter un peu d'eau parce qu'il y a vraiment beaucoup de farine ici, hein. C'est bon, ça a pris. Ok. On va laisser bouillir. Ici, j'ai une compote. Attendez, je vais l'ouvrir, vous allez mieux voir. Hop, sans renverser. Hop là. J'ai une compote de mélon, rhubarbe et un peu de pomme. Il y a beaucoup plus de mélon que de pomme et de rhubarbe. Que j'ai fait pendant l'été. Voilà, on est au mois de novembre. Cette compote, je l'ai faite pendant l'été. Rhubarbe du jardin. Les pommes qu'on est partis chercher directement chez le producteur. Et le mélon aussi. Voilà. On essaye, hein, de manger au maximum bio comme on peut quand on peut pas. On prend au marché, voilà. Donc, cette compote-là, je vais tout simplement la mettre dedans. Ça va donner un petit côté fruité à mon petit mélange. Donc, on va laisser bouillir tranquillement, rebaisser le feu. Oui, poto, poto. Yaya, maman, elle fait poto, poto. On va laisser tout ça agir et puis après, on goûtera le sucre à la fin. Exactement, poto, poto. Ah, bon, on va laisser tout ça agir et puis après, on goûtera le sucre à la fin. Oui, oui, il y a encore des petits morceaux de mélon, là. Ça va être génial. À tout à l'heure, voilà. Ah oui, mais c'est chaud, yaya. Poto, poto, c'est chaud. C'est cuit, mais c'est chaud. Il est pas content parce qu'il est pressé de manger poto, poto. Poto, poto, c'est juste la bouillie en lingala. Pour ceux qui se demandent c'est quoi poto, poto. C'est comme ça qu'on appelle comme ça un pouding, une la bouillie comme ça en lingala. Le bébé, il dit poto, poto. Il est pressé de manger poto, poto. Voilà, c'était juste pour vous montrer vraiment qu'avec les céréales, vous pouvez vous amuser. Vous pouvez faire un million de recettes avec ça. On arrête de filmer là parce qu'il y a trop de bruit. Sur ce, je vous dis bye.